Alors tu vas te découvrir la cigarette électronique sans nicotine alors ? Ouais, à la banane. A la banane. C'est pas facile d'arrêter de fumer. Ah non, c'est pas facile. C'est la deuxième fois que j'arrête, enfin que j'essaye. J'étais en train de penser à un truc par rapport à la cigarette. C'est vraiment une invention débile. Et moi j'imagine un extraterrestre qui viendrait, un extraterrestre qui viendrait prendre connaissance du monde. Et puis en fait il regarde dans Wikipédia, il regarde les gens comme ils vivent, etc. Il comprend beaucoup de choses d'extraterrestres, il nous ressemble un peu. Mais il y a des trucs qu'il ne comprend pas. Et il dit, je suis arrivé sur un truc, une invention que vous avez, des sortes de petits bâtonnets comme ça que vous mettez à la bouche qui fument. Mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Tu lui répondrais quoi ? Tu lui répondrais quoi à l'extraterrestre ? Ça sert à... Pourquoi on a inventé ça ? Ça ne nous nourrit pas, ça sert à déstresser. Non mais tout à fait, ça ne sert à rien. Tu lui répondrais quoi ? Oui alors, tu lui répondrais à l'extraterrestre, ça sert à rien, ça sert à nous faire du mal, parce qu'en plus de ça, ça nous donne le cancer, ça ne nous nourrit pas, ça ne fait rien. Il te regarde comme ça, il dit, mais pourquoi ça existe encore ? Pourquoi ça existait et pourquoi surtout ça existe encore ? Non mais sérieux, moi je me suis déjà demandé comment on a inventé ça ? Qui a eu cette idée merveilleuse de nous foutre de la fumée dans notre corps ? Alors ça, ça c'est déjà un truc débile, mais imaginons que dans les anciens temps, voilà, ils faisaient ça, ça les amusait, etc. Mais maintenant, maintenant, on n'en est plus là. Donc vraiment, la cigarette, la cigarette, mais la vraie, la vraie, la vraie. L'extraterrestre, il te pose la question, il dit, tu pourrais juste lui dire, mais on ne sait pas. Et lui, il est là, il note dans son calepin pour retourner sur sa planète Zurglon, il dit, en fait, ils ont la cigarette, mais en fait, ils ne savent pas. L'extraterrestre, il rentre chez lui, il y a son chef extraterrestre qui dit, oh, tu as tout noté sur la Terre, ouais, j'ai tout compris. Puis ils disent, mais là, la cigarette, pardon, mais ça sert à quoi ? Ben, ils ne savent pas eux-mêmes. Donc en fait, le machin, il existe. Et le truc, le truc qu'on pourrait imaginer aussi pour inverser, on ne dit pas qu'il y a un extraterrestre, on imagine un monde un peu parallèle, un tout petit peu parallèle, dans lequel la cigarette n'a jamais existé. Jamais. On est là en 2022. C'est nous-mêmes, ouais. Et il y a un gars, il y a un gars qui dit, tiens, j'ai une nouvelle invention, ce petit bâtonnet comme ça, qu'on se met à la bouche, avec des goudrons et tout, donc tout ce qu'il y a dedans, de la glicotine pour rendre... Et en fait, il va demander l'autorisation pour commercialiser ça. Hé, mais le gars, on le tue ! Oui, il y a 4000 substances cancérigènes. Non, mais je veux dire par là, c'est que le mec qui propose ça, je ne sais pas, c'est comme si, par exemple, actuellement, en fait, il y a un jeu qui consiste à se gratter la peau et puis à se mettre du poivre dessus. Tout le monde fait ça tout le temps. Si ça n'existait pas et qu'on le faisait exister, là, maintenant, on dirait aussi, mais vous n'allez pas bien. Donc, en réalité, la clope, on sait tous que c'est un truc, c'est zéro. Mais on continue à le produire parce que ça rapporte de l'argent et puis parce qu'en fait, si on supprime les industries du tabac, eh bien, ça va mettre plein de gens au chômage. Et on trouve ça normal, normal, qu'il y ait des usines de production de cancer qui existent, qui continuent à exister. Et, 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 et attends, attends, ça va pire que ça. C'est-à-dire que si la cigarette, elle existe encore dans 50 ans, l'ensemble de tous les fumeurs dans 50 ans, donc un peu d'exception près, c'est des gens qui ne fument pas encore. Donc, c'est-à-dire, c'est des enfants et des adolescents qui vont apprendre à fumer pour continuer à faire perdurer ça. Et donc, toujours le même taux de cancer, etc. C'est un niveau d'absurdité quand on y pense. Ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'imagination. Oui, parce que des fois, on fait des trucs absurdes, mais il y a du plaisir derrière. Mais là, il y en a même plus. Il y en a même plus. Oui, ben, je me sens... Oui ? Fumeuse.